Alors j'allais dire bonjour Lise Lotte Dutreuil, mais nous nous voyons depuis ce matin, re-bonjour ! Et aujourd'hui vous voulez nous parler du drame de Crépolle. Et oui je vais encore revenir dessus parce que ne pas évoquer Crépolle, ce serait tuer Thomas une nouvelle fois, faire le jeu de ceux qui voudraient que l'on passe à autre chose. Mais non désolé, ça ne passe pas. La mort de Thomas ne passe pas, notre tristesse ne passe pas et notre colère non plus. On ne parvient pas à faire le deuil parce que sa mort ne résulte évidemment pas d'une quelconque fatalité. Vendredi, lors des obsèques de Thomas, son grand-père a eu le courage de dire la vérité d'une formule cinglante en déclarant à propos des assassins de son petit-fils, ces sauvages doivent être mis très rapidement à l'écart de notre société. Ben oui parce qu'en effet Thomas n'est pas mort comme on a pu l'entendre, parce qu'il était au mauvais moment, au mauvais endroit. Thomas était au contraire tout à fait à sa place, il faisait la fête avec ses amis dans son village. Rien de plus normal en fait à 16 ans. En revanche, ces assassins eux étaient bien au mauvais endroit, au mauvais moment. En tout cas, ils étaient là où ils n'auraient jamais dû être, là où on n'aurait jamais dû permettre qu'ils soient. Parce que, à ce que je sache, la France n'est pas un pays où l'on se rend à un bal avec des couteaux de boucher pour planter des blancs. Donc non, ces racailles n'auraient pas dû être là. Et si nous avions un Etat digne de ce nom, ces assassins n'auraient pas été là. Ils auraient dû être dans leur pays d'origine ou en prison. Et Thomas serait encore en vie. Alors, ce que vous voulez dire, Liselotte, c'est que la politique du gouvernement est en partie responsable de la mort de Thomas. Oui, tout à fait. Cette politique est toutes les précédentes. Car comme l'écrit sur X, donc anciennement Twitter, Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la Justice, Thomas est mort parce que l'Etat français a créé les conditions de sa mort, immigration de masse, impunité judiciaire et répartition forcée de la criminalité dans toute la France. Et ce juriste courageux n'est pas le seul à le penser. Je vous propose d'écouter ce témoignage d'une jeune femme recueillie au micro de nos confrères de Boulevard Voltaire lors de la marche blanche organisée à Crépole en l'hommage de Thomas. Je trouve ça absolument ignoble d'enlever la vie à un jeune homme qui aimait le rugby, qui vit en France, qui doit être en sécurité et qui ne l'est pas. Je trouve que c'est ignoble. J'aimerais que la France se soulève. J'aimerais que les gens aient du courage. Donc, vous le voyez Corentin, l'assassinat de Thomas provoque une grande tristesse, mais aussi une immense colère contre le gouvernement. Toujours au micro de Boulevard Voltaire, voici le témoignage d'une autre habitante. Vous dites ? Gros sentiment de colère. Pourquoi de colère ? Parce que je crois que là, c'est la goutte de trop et il faut que ça s'arrête. C'est la goutte de trop et il faut que la justice soit ferme. Il y en a marre de faire des marches blanches, il y en a marre de tout ça. Donc je pense que là, maintenant, il serait temps que ça s'arrête. Voilà, elles ont raison ces femmes, il faut que ça s'arrête. Mais pour que ça s'arrête, encore faut-il sortir du déni. Or, cette semaine a été pour les médias une sorte de tentative désespérée de maintenir le virou du déni. Je vous propose d'écouter un extrait d'une émission de télévision dans laquelle Michel Onfray remet à sa place à Pauline de Malherbe au sujet de l'origine des tueurs. La journaliste lui apprend que le meurtrier de Thomas cherchait probablement à fuir au Maghreb. Frédéric Ploquin, ici même hier matin, disait que selon toute vraisemblabilité une partie cherchait peut-être à rejoindre le Maghreb, l'Espagne, puis le Maghreb. C'est étonnant. Moi, je ne vous aurais pas dit qu'il avait l'intention d'aller en Islande. Ça me paraissait évident que ce garçon n'a pas l'intention d'aller se réfugier en Islande. C'est tout ce que je dis, comme vous diriez. Pourquoi évident ? Mais enfin, je ne vois pas pourquoi vous demandez des explications. Vous êtes en train de déplacer le trou en espérant que je vais tomber dedans. Parce qu'effectivement, ce sont des gens dont ces problèmes... Parce qu'on nous a dit, vous vous rendez compte, il est français du centre de Romance-sur-Isère. Il a été précisé en effet par le procureur qu'il était de nationalité française née à Romance-sur-Isère. Mais le problème, ce n'est pas la nationalité française aujourd'hui. Vous avez des gens dont... Vous diriez comme Marion Maréchal quand elle parle... Je ne dis pas comme Marion Maréchal. Elle parle de français de papier. Oui. Donc, puisque vous parliez de déni, Gislotte, ne faut-il pas aussi parler du déni dont fait l'objet le racisme anti-blanc ? Et bien si, parce que le scandale de la semaine, c'est que, comme nous l'a appris le quotidien Le Monde, les suspects de Crépol seront poursuivis pour tentative de meurtre et meurtre en bande organisée. Mais sans que le motif raciste soit retenu. Non. Ce déni est donc déjà un déni de justice pour Thomas et une insulte lancée au visage de très nombreux Français qui connaissent et subissent le racisme anti-blanc au quotidien. Voici un autre témoignage recueilli dans la Drôme, cette fois au micro de l'excellent Médias pour tous du reporter indépendant Vincent Lapierre. Un témoin a dit que l'une des personnes a crié « on est venu planter du blanc ». Ça devrait m'étonner. Enfin, ça ne m'étonne plus. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Je ne suis pas choqué outre mesure. C'est le quotidien de se faire insulter, de sale blanc, de venir péter de la gueule à du blanc. Enfin, c'est monnaie courante maintenant. Voilà. Donc, pour finir avec un dernier sonore, sur le sujet du racisme anti-blanc, je vous propose d'écouter Marion Maréchal qui, sur le plateau de BFM, en a donné une excellente définition. Que ces personnes qui sont venues sur place avec des couteaux ont dit « on veut planter des blancs, on veut tuer des blancs ». Voilà. Je ne sais pas ce qui est plus explicite que ça. Nous sommes face à un cas manifeste de racisme anti-blanc, qui n'est pas un fait divers, qui n'est pas un phénomène isolé, qui est quelque chose maintenant devenu de systémique, de plus en plus présent sur notre territoire. Il suffit pour ça d'ouvrir régulièrement la presse régionale pour voir des Français qui sont visés aussi parce qu'ils sont Français. Et c'est d'ailleurs en cela qu'on veut nous faire taire. La réalité, pardon, j'en finis par là, c'est que derrière ce phénomène, il y a, et je le dis avec beaucoup de gravité et beaucoup d'inquiétude, une guerre ethnique qui est en train de se mettre en place sur d'autres territoires, qui sont les prémices de la guerre civile. Alors, guerre ethnique, guerre civile, ces mots sont très très forts. Mais après le drame de Crépole, il n'est plus possible de les balayer d'un revers de main. Parce qu'en réalité, la guerre civile est déjà dans tous les esprits. Tout le monde y pense, mais rares sont ceux qui osent en parler. Gérard Collomb, ancien maire de Lyon et ministre de l'Intérieur, décédé samedi dernier et de ceux qui en avaient parlé. Dans Le Figaro, Jean-Marc Leclerc rappelle que lors de sa démission en octobre 2018, il avait interpellé Édouard Philippe avec ses mots Alors, les mauvaises langues disent que plutôt que d'en parler au moment de partir du ministère de l'Intérieur, il aurait dû agir. De fait, depuis 2018, 5 ans ont passé et rien n'a été fait. Reste maintenant à espérer qu'accède rapidement au pouvoir des dirigeants déterminés à agir pour faire mentir la prophétie de Gérard Collomb. Il faut régler politiquement le problème de l'immigration massive. Il faut le faire au plus vite et le temps presse parce qu'à l'évidence, le compte à rebours est lancé. Merci Liselotte Dutreuil. On vous retrouve pour la zone libre avec toute l'équipe et avec Juliette Briens. Merci Liselotte, à tout à l'heure.